Allez, coucou, bonjour ma chère chouchoute, bonjour ma chère chouchou, j'espère qu'on se porte très bien, je suis toute contente de te revoir à nouveau. Je suis toujours contente, toujours en joie à chaque fois que je ne te retrouve pas ici. C'est d'ailleurs ce qui me donne beaucoup plus de courage, d'avancer et d'évoluer pour toi, pour pouvoir te mettre toujours dans tes états. Allez, merci d'être toujours là, merci d'être tout le temps avec moi, je suis fière de toi, tu vois, et j'aimerais bien partager les messages qui circulent actuellement avec toi, d'accord? Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné, si tu es une nouvelle personne, et bien je pense que c'est le moment pour toi déjà de t'abonner, pour pouvoir avoir de temps à autre, tu vois, les messages qui circulent. Ce n'est que comme ça que les guides pourront t'orienter, t'accompagner, pour te montrer le bon chemin. Alors, merci déjà aux abonnés qui restent toujours, mes meilleurs amis, qui me soutiennent. Tu vois, ce sont tes messages, ce sont tes commentaires, tu vois, qui m'encouragent à mieux avancer, à mieux t'aider, à mieux t'accompagner. Sincèrement, je suis toute contente, et quand tu es encore beaucoup plus courtois dans tes commentaires, d'ailleurs, ça me va encore plus droit au cœur. Alors, je lis tous vos commentaires, les amis, parfois j'arrive à vous répondre, parfois non. Néanmoins, tous vos commentaires, je les lis, et je vous connais par cœur, mes chéris, mes chouchous, je vous love, 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 vous savez. En ces moments difficiles de votre vie, je partage ces moments les plus douloureux avec vous, et ces moments les plus bons aussi, d'accord? Souvent, c'est comme on le dit bien, un mal point bien, vous le savez, hein? Allez là, merci, merci pour tous ceux qui me font confiance de l'autre côté. En une bosse, je suis toute contente parce que, vous savez, les témoignages, je n'en manque que pas. Ça rejaillit chaque jour, et je vais quand même, peut-être, je pense que je vais prendre carrément une vidéo, particulièrement, pour pouvoir vous parler un peu des témoignages ici. Vraiment, les amis, des choses se passent, remercions juste l'univers, remercions juste Dieu. Et si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas, dans la description, tu as mes coordonnées. On ira voir ensemble quels sont déjà les messages que nous avons de la part des guides. Eh bien, on y va. Alors, chérie, déjà, quels sont les messages qui circulent? Quels sont les messages que nous pouvons déjà avoir? Quels sont les messages que nous pouvons déjà avoir? Ici, déjà, tu vois, on me parle de faire très attention à une personne ici qui tient ta vie, qui tient ton bonheur, voilà, qui ne te permet pas d'avancer, qui ne lâche pas l'affaire, tu vois. Quelqu'un ici, tu vois, qui se dit, eh bien, c'est comme si pour cette personne, ta vie dépend de lui, tu vois. Et ça peut être plusieurs personnes. C'est comme si pour eux, tu vois, ta vie dépend de ces gens de personnes. Et ils se disent que sans eux, tu n'y arriveras pas. Et c'est des personnes ici qui n'arrêtent pas de manipuler ta vie. Alors que c'est des personnes qui te jalousent, tu vois. Et c'est des personnes qui se sont engagées, qui se sont dit, tant qu'eux, ils vivent, eh bien, toi, tu n'y arriveras jamais. Et c'est des personnes, tu vois, qui n'arrêtent pas, hein, de passer de nuit en nuit, qui n'arrêtent pas de traverser des personnes en personne, tu vois, pour pouvoir te nuire ici, pour pouvoir t'empêcher, tu vois, d'avancer ici, tu vois. Donc, on te dit, fais très, très, très attention à ces gens de personnes. Ah, heureusement que la lumière existe, heureusement que l'univers existe, heureusement que les anges, les guides sont là pour te détacher de ça. Va voir comment ça se passe avec Chantal Guidance, ben, je te le souhaite, bien sûr. Allez, ben, ici déjà, on me dit que tu auras plusieurs propositions, d'accord, qui viendront vers toi ici, des propositions qui pourront quand même ici déjà t'amener à un engagement. Tu vois, cette personne, elle revient ici, hein, cette personne, elle revient. Tout à l'heure, c'est le message que j'ai, j'étais en train de te faire passer le message et elle revient. On me dit, attention, attention, il y a une personne ici sous ton dos que tu ne sais pas peut-être, tu vois. Et c'est une personne que je vois qui est attachée à un homme ici. C'est une personne ici, ça peut être, c'est ici ce que j'ai, j'ai une femme ici qui est attachée à un homme ici et qui fait tout de son possible, tu vois, pour pouvoir rester dans un engagement ici avec cet homme. Elle donne tout pour pouvoir rester dans ce contrat ici avec cet homme. Tu vois, elle manipule, elle manigance tout le monde autour d'elle. Elle n'a pas pitié de quiconque, elle n'a même pas pitié de ta vie, hein, si c'est que tu es en relation avec cet homme. Elle n'a pas pitié de ta vie. C'est une personne ici qui est allée très, très loin, hein, qui est allée très, très loin dans le monde. Pourquoi pas de la sorcellerie ici, hein, je me le demande. Parce que là, on dirait que c'est une personne qui s'en fiche pas mal de ce qui peut t'arriver et qui est, pourquoi pas, qui est prête à entendre même un jour, tu vois, que toi, tu ne vis même plus. Parce que, ouais, c'est une personne qui est décidée à te bloquer toute ta vie, hein. C'est une personne qui est décidée à te bloquer ici toute ta vie parce qu'elle tient énormément à ce masculin-là. Elle tient énormément à cet homme-là ici, tu vois. Et c'est une personne qui est très, très en colère là actuellement. Elle est très, très en colère parce qu'elle n'arrive plus à se retrouver. On dirait que c'est une personne qui perd l'équilibre. C'est une personne ici qui perd l'équilibre par rapport à toi, tu vois. Et ici, qui n'arrive pas ici, tu vois, qui n'arrête pas de manipuler ici le masculin, qui n'arrête pas de manipuler cet homme ici, hein, par rapport à des enfants. C'est une personne qui a des enfants avec cet homme. Ou bien, tu vois, qui est enceinte, ou bien qui porte une grossesse, tu vois. Ou bien qui envisage faire des enfants avec cet homme ici. Et donc, qui n'arrête pas, cette personne ici n'arrête pas, tu vois, de manipuler cet homme ici, voilà, par rapport à cette histoire d'enfant, par rapport à cette histoire de grossesse. Ou car, moi, c'est une personne qui donne de fausses informations ici, hein, au masculin. Et qui n'arrête pas de lui dire, ben, écoute, moi, je suis enceinte, je suis enceinte de toi, tu vas m'abandonner, pourquoi ? Ben, qui est-ce qui va scruper de moi ? Eh ben, tu ne peux pas m'enceinter et me dire que tu vas partir, ce n'est pas possible. Et puis, c'est une personne, elle sait ce qu'elle manigance, c'est faux. Peut-être que c'est une grossesse ici qui est fausse, tu vois. Et juste son objectif, c'est de pouvoir bloquer ce masculin. C'est pour l'empêcher de bouger, c'est pour l'empêcher d'avancer. On voit ici, c'est une personne qui est très, très en colère, là, actuellement, hein. Et de la même manière, elle est en train de te bloquer, elle se bloque elle-même. C'est une personne ici, elle est bloquée, elle ne sait même pas comment s'en sortir. C'est une personne ici, je te dis, hein, c'est une personne ici, je te dis, tu vois, elle manigance des choses te concernant. Elle fait des choses te concernant. Je pense que ce message, ça parle aux personnes qui sont dans des triangulaires. Ça peut être un homme et une femme, hein, ça peut être un homme qui est en train de manipuler la vie d'une femme comme ça pour ne pas qu'elle l'abandonne, tu vois. Et c'est une personne ici, elle fait tout, hein, elle donne tout, même si tu as des amis, tu vois. Elle va voir tes amis, elle va donner de l'argent à tes amis, tu vois. Elle va aller travailler dans le cerveau des amis. C'est une personne, elle a cherché des informations sur toi ici et elle n'arrête pas, tu vois, de te dénigler, de te salir, de te polluer la vie, tu vois, et de te faire passer pour ce que tu n'es pas, tu vois. Elle te fait passer pour la vraie réalité de ce qu'elle est, tu vois. Et c'est-à-dire la fausse personne qu'elle est, tu vois, elle te fait passer pour cette personne aux yeux de tout le monde. Et ça fera que tu ne seras pas aimée, tu ne seras pas aimée, hein, tu seras détestée de tout le monde à cause de ce qu'elle est en train de faire ici. Et c'est marrant ce que je reçois comme message, c'est pas juste, hein. Et puis, c'est parce que, tu vois, on me dit ici, c'est parce que tu as un bon cœur, tu as une personne, tu as une belle personne ici, tu vois. Tu as une belle personne ici que tu continues de tenir, hein. Et c'est parce que tu as une belle personne ici que tu continues de tenir. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Je te vois ici, tu n'as même pas la tête, tu vois. Tu la regardes tout simplement, tu l'observes tout simplement de loin. Tu ne la regardes pas, tu ne la regardes pas. Parce que déjà, je vois ici, tu vois, on me dit qu'il y aura une bonne nouvelle qui viendra avec toi ici. Une bonne nouvelle viendra avec toi ici et va te redonner, tu vois, cette stabilité que tu as tant attendue. Cette stabilité ici qu'il te faut, tu vois. C'est une bonne nouvelle ici, une nouvelle, tu ne t'y attends pas, hein. Une bonne nouvelle ici, inattendue, qui vient ici, tu vois, pour te rendre cette femme que tu es, pour te rendre cette femme que tu mérites d'être, tu vois. C'est ça. Alors, ça sera suite à un déménagement ici. Il y a un voyage ici, hein, qui s'annonce pour toi. On te le dit ici, on te l'annonce. Soit déjà, tu te prépares à voyager, soit tu te prépares, tu vois, à déménager ici. On me dit déjà ici, tu vois, que ça va bien se passer, d'accord. Ça va bien se passer ici, mais il va falloir faire très attention à toi, tu vois. Ce déménagement ici, ce voyage-là ici, dont on me parle ici, tu vois, ça peut être quelque chose d'imprévu qui vient comme ça vers toi, tu vois. Ça peut être cette bonne nouvelle ici qui vient vers toi. Et puis, on te dit, ça sera, ça sera positif. Ça sera positif et ça sera, ça peut être même, tu vois, grâce à l'aide d'une jeune femme ici ou bien d'une personne qui te dépasse peut-être aussi en âge, hein. Ça peut être, voilà. Ouais. Ça peut être bien ça. Alors, tu veux bien que je m'approche un tout petit peu pour te permettre, tu vois, de voir beaucoup plus clair, beaucoup plus mieux. Voilà, là. Parce que là, je pense que je suis un peu loin de toi. Ça ne te permet pas, tu vois, de voir beaucoup plus clair dans les cartes, dans les messages. Eh bien, je vais plus me rapprocher pour que tu puisses mieux comprendre. Alors, c'est une personne ici, son jeu, tu vois, c'est beaucoup plus clair. Elle manipule ici ce masculin, tu vois, à cause d'un problème financier. Son problème ici, c'est financier. C'est carrément financier, tu vois. C'est une personne ici, tu vois, qui n'arrête pas, tu vois, de dire au masculin, tu sais, il faut qu'on fasse des affaires ensemble, il faut qu'on ait des activités ensemble, il faut qu'on fasse ci ensemble, qu'on fasse ça ensemble, d'accord. Et elle manigance ça, d'accord, pour faire sortir de l'argent de la poche du masculin. Pour faire sortir de l'argent de la poche du masculin. Tu vois, c'est ça son objectif. Et quand elle le fait, le masculin, il répond, tu vois, ici, et ils essayent de créer quelque chose ensemble. Soit ils ont déjà eu ce quelque chose-là ensemble, d'accord, soit ils ont eu déjà, voilà, j'espère que tu me vois bien maintenant, soit ils ont eu déjà quelque chose ensemble, un business ensemble, ou bien une activité ensemble ici, dans deux communs, tu vois. Et qu'elle, c'est-à-dire, elle vole ici, je vois, elle vole ici, j'entends, elle vole ici le masculin, suite à cette activité, tu vois, mais elle met ça au dos de l'enfant, ou bien des enfants qu'ils ont en commun. C'est peut-être ici pour dire, tu vois, si normalement, il devrait avoir des bénéfices de 200 euros, par exemple, tu vois, et quand ces bénéfices de 200 euros viennent, ça disparaît. Et quand le masculin veut en parler, elle va lui dire, écoute, quand tu ne m'étais pas là, et bien l'enfant, ou bien les enfants ont eu tel ou tel souci, et c'est ça, j'ai pu dépenser dedans, c'est ça, j'ai pu me mettre. C'est faux. C'est faux, c'est une personne ici, j'espère que tu me vois, hein. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, c'est une personne ici, elle ment, elle ment, elle est en train d'économiser des sous ici, elle est en train d'économiser des sous ici. Elle, son problème, c'est comment profiter du masculin pour réaliser sa vie. Point. Point. Mais déjà, tu vois, je la vois ici, elle est en train de te bloquer, mais elle est en train de se bloquer elle-même. Elle se bloque elle-même ici, hein. Cette personne ici. Elle se bloque elle-même ici, hein. Ah ouais. Pour elle, elle est en train, elle se dit que, on dirait, pour elle, elle est en train de se dire que si jamais elle laisse un tout petit peu ce masculin, et bien que le masculin viendra te voir. Et donc, pour elle, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est d'empêcher que ce masculin ne vienne te voir. C'est de bloquer ce masculin. C'est de t'empêcher, tu vois, de ce que tu ne le rencontres nul pas. De ce que vous ne vous voyez même pas. Du tout pas. Tu vois? Ce blocage. Mais on te dit, tu es protégé. Tu es protégé de ce blocage. Tu es protégé, tu vois, de toutes ces tas de choses qu'elle n'arrête pas de mettre sur ton chemin pour empêcher ta relation avec ce masculin. On te dit, ici, tu es protégé par les divinités. Tu es protégé, tu vois, par les membres de nos ancêtres. Ici, on t'accompagne. Ici, on va te faire sortir de ce blocage. Ici, on va te trouver des idées, des moyens ici, tu vois, pour que tu sortes définitivement de cette histoire. Donc, ne la calcule pas. Fais un poids tout ce qu'elle te fait actuellement. Ne la calcule pas. Ne la regarde pas. Tu vois? Toi, tu avances juste dans ton sens. Et bien, si toi-même qui me suis actuellement, tu sais que c'est toi qui joues à ce rôle ici, eh bien, je ne te souhaite pas la bienvenue sur ma chaîne parce qu'ici, moi, je suis beaucoup plus dans la lumière, tu vois, et je reste très positif. Et quand tu agis comme ça, moi, je ne peux pas t'accepter ici avec moi. Ce n'est pas possible parce que quand tu nues déjà la vie de quelqu'un, quand tu détruis déjà la vie de quelqu'un, quand tu es prête à voir quelqu'un mourir ici et quand tu n'arrêtes pas, tu vois, de traverser toutes les ténèbres de ce monde, de traverser les obscurités de ce monde juste pour détruire la vie de quelqu'un, mais moi, je t'appelle assassin, moi, je t'appelle sorcier. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Tu veux que je te dise quoi? À moins que tu as compris aujourd'hui qu'il faut que tu te convêtises, eh bien, si c'est ça, je vais ouvrir mes bras pour t'accepter, pour t'accueillir, pour te sortir de ça. Sinon, c'est méchant. C'est méchant, je te dis. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors, ce déménagement ici pour ma consultante ou bien mon consultant, ce déménagement ici. Ouais, on me dit ça sera suite à une communication, ma belle. Ça sera suite à une communication, mon cher chouchou. Tu vois, tu auras une discussion ici, tu auras une communication ici, tu auras une assise ici, tu vois, qui va t'apporter, tu vois, ce déménagement. Ça sera après une séparation. Je vois ici quelqu'un qui va se séparer, quelqu'un qui viendra ici pour parler d'une stabilité, tu vois. Ça peut concerner peut-être quelqu'un qui va te dire, bon, et il veut t'épouser, il veut construire, tu vois, sa vie avec toi ici, il veut construire un foyer ici avec toi, tu vois. Ça peut être ça comme ça peut être quelque chose beaucoup plus professionnel, d'accord, et qui va te rendre beaucoup plus stable. Donc, de nouveaux projets ici, tu vois, qui vont te faire asseoir, qui vont te donner, voilà. Ça peut être également, tu vois, de nouveaux logements ici, peut-être que tu vas acquérir, tu vas te déménager, tu vois, suite à des communications, suite à des assises ici qui vont te permettre d'aller obtenir ou bien d'aller résider, tu vois, dans un nouveau pays ou carrément, dans un nouvel appartement ici ou carrément, tu vois, ça peut être un changement de région aussi, aussi, ça peut être aussi un changement de pays, tu vois. on te dit si ce déménagement est très important pour toi. Alors, quelle est déjà cette jeune femme ou bien cette femme ici, tu vois, qui doit assister ma consultante, je peux savoir? Alors là, tu vas faire très attention parce que ici, je vois, il y a une personne ici, tu vois, qui sait ou bien qui voit déjà cette opportunité ici qui vient vers toi, ma chère consultante ou bien mon cher consultant. Il y a une personne qui voit déjà cette opportunité qui vient vers toi ici, d'accord? Et c'est une personne qui n'arrête pas de te retarder ici, de retarder, tu vois, je vois cette opportunité qui vient vers toi ici, d'accord? Ça doit passer par quelqu'un, ça doit passer par un homme, tu vois, parce qu'on me parle déjà d'une femme ici, ça doit passer par un homme, d'accord? Ça peut être une femme, les gens qui sont interchangeables comme j'ai bien l'habitude de le dire. Donc, ça va passer par un homme et puis il y a une femme déjà ici, tu vois, qui est déjà sortie sur cet homme ici, tu vois, et qui n'arrête pas de consulter sur cet homme ici, d'accord, pour savoir ce qu'il veut faire d'avance. Et donc, cette femme s'est rendue compte que cet homme, tu vois, veut déjà partir avec toi ici, veut faire un déménagement ici avec toi. Cette femme ici constate que cet homme est en train de la quitter, tu vois, ou bien elle est en train de vouloir, tu vois, la laisser, tu vois, est partie avec toi. Et donc, du coup, elle a commencé par bloquer cet homme ici. Elle a commencé par le retarder. C'est ça peut-être qui fera que, actuellement, tu vas trouver que cet homme est distant de toi. Tout simplement. Ah ouais, tout simplement. Tu veux que je te dise quoi d'autre, ma chérie? Ouais, c'est quelqu'un qui retient cet homme par rapport aux activités, hein? Elle a du travail avec cet homme ici, hein? Soit ils ont un business ensemble, soit ils ont quelque chose ici qu'ils font ensemble et elle met ça devant comme étant un chantage ici, tu vois. Ça peut être aussi le sexe. Ça peut être aussi sexuel, hein? Elle fait du chantage, tu vois, eh bien, tu ne me touches plus, eh bien, toi et moi, eh bien, excuse-moi beaucoup, hein? Toi et moi, eh bien, on ne passe plus de bons moments ensemble. C'est quoi ton problème? Tu vois, des choses comme ça. Donc, là, tu vois, il va falloir que tu fasses très attention. On me dit quand même, néanmoins, n'hésite pas, ce nouveau départ vient vers toi, d'accord? Juste qu'il va falloir que tu fasses attention à cette personne-là ici. Juste qu'il va falloir que tu fasses très attention à cette personne. C'est une personne perfide. C'est une personne ici, tu vois, qui ne t'aime pas. C'est une personne ici qui tient à te détruire. C'est une personne ici, tu vois, son objectif, c'est peut-être te faire du mal, tu vois? Et puis ici, on te dit cette invitation viendra quand même vers toi. Cette assise ici viendra quand même vers toi. Et ça te sera positif, tout simplement. Alors, je te prends quelques-deux messages. Tu veux bien? Je te prends quelques-deux conseils, voilà. Allez, on y va, chers guides. Quelques-deux conseils pour ma chère consultante ou bien mon chère consultant. Qu'est-ce que nous pouvons déjà savoir? Qu'est-ce que nous pouvons déjà savoir? Deux conseils, s'il vous plaît. Bon, OK. Est-ce que je peux avoir quelques-deux conseils? Non? D'accord. C'est bon. Ouais, je suis déjà contente parce que ici, tu vois, c'est déjà au moins positif. Tu comprends ce que je veux te dire? On veut déjà ici, on veut déjà me parler ici déjà d'un nouveau départ dans ta vie, tu vois. On veut déjà ici me parler, tu vois, de ta flamme jumelle, de ton âme sœur. On veut déjà te dire que cette personne ici qu'on est en train d'empêcher de venir vers toi ici, c'est la personne qui est réellement faite pour toi. Je peux avoir autre message s'il vous plaît, chéguide? Autre conseille? Autre conseille, s'il vous plaît. Non? J'arrête, c'est ça? Ah, mais c'est beaucoup trop chéguide. Oh my God! Je voulais juste quelques-uns. OK, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je ne pourrai que te passer le message. On me parle d'un nouvel amour, d'accord? C'est positif, d'ailleurs, on me dit, cette personne, tu vois, c'est une personne qui est faite pour toi, avec qui tu vas vivre réellement, tu vois, ce qu'on appelle l'amour, si tu n'as pas encore goûté à ça, eh ben, tu vas goûter à ça avec cette personne, tu vois, c'est une personne ici qui est en train de fure une situation, tu vois, c'est une personne ici qui est en train de tout donner pour quitter une situation, pour pouvoir te rejoindre. On te dit que c'est un amour durable. Avec cette personne, tu vas vivre l'amour durable. Avec cette personne, tu vas vivre le bonheur tout simplement et ça sera mignon, ça sera magnifique et c'est pourquoi on n'arrête pas ici, tu vois, de te mettre les bâtons dans les roues parce qu'on a déjà vu ça, on a déjà vu ça de loin ici, tu vois, et on a pêché ça, on a pêché ça. Si tu as besoin de mon être, n'hésite pas, je reste juste en universe, eh ben, dans la description, tu as toutes tes mains coordonnées, d'accord? et puis tu viens me voir, je pourrai t'accompagner dans le monde de la lumière. Tout simplement, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci, merci infiniment, tu vois, d'être resté jusqu'à la fin et que la lumière te protège, que la lumière te protège, que la lumière protège toute ta maison. Moi, je veux juste que tu sois éclairée. C'est mon souhait. Allez, bisous, bisous, bye-bye et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501